J'ai commencé à faire du business en ligne pour la toute première fois en 2016 et l'un des tout premiers business que j'ai lancé a été le dropshipping. Mais depuis, les choses ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, j'aimerais vous donner mon avis sur le dropshipping. Si vous ne me connaissez pas, ça fait plusieurs années que je fais du business en ligne. Cette chaîne a maintenant plus de 4 ans. J'ai généré des millions d'euros sur Internet et j'ai écrit un livre qui s'appelle Digital Selfmade dans lequel je vous explique comment vous aussi créer un business en ligne à largement plus d'un million. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous donner mon avis sur le dropshipping parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se lancent dans le dropshipping mais ce n'est peut-être pas le meilleur business model à lancer à partir de maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà quelques années, il y avait déjà des choses qui me dérangeaient dans le dropshipping. L'une des choses qui me dérangeait premièrement était le côté un petit peu devenir riche rapidement. La plupart des personnes en réalité qui sont dans ce domaine-là recherchent une solution pour gagner beaucoup d'argent rapidement. Moi, j'étais dans ce domaine mais je n'avais pas du tout cette vision. Mais le problème, c'est que comme on était entouré de gens qui ont cette vision-là, je trouve que l'écosystème, en tout cas moi, ne me plaisait pas. C'est-à-dire quand je parlais de dropshipping avec quelqu'un, c'était toujours la course un petit peu à celui qui fait le plus. C'est qui a gagné le plus en le moins de temps possible, etc. Donc moi, en fait, cet univers a été un univers qui était assez stressant et qui était basé en très grande partie sur la frustration de faire plus ou moins que le voisin, etc. Et donc, il y a vraiment cette course à devenir riche rapidement, ce qui explique également pourquoi, à l'époque, il y avait énormément de personnes qui faisaient des trucs pas du tout professionnels. C'est là la fameuse époque où il y avait beaucoup d'arnaques, là où les gens faisaient des trucs à l'arrache. Et en fait, c'est toutes ces choses qui découlaient de ça, c'est-à-dire faire les trucs à l'arrache, ne pas livrer les clients, mettre des prix exorbitants, vendre des produits pourris. C'était en partie parce que la plupart des gens qui étaient dans ce domaine-là avaient cette ambition justement de devenir riche rapidement. Et le problème de l'époque, c'était, et d'ailleurs je trouve que ça l'est encore aujourd'hui, mais un peu moins, on va en parler juste après, c'est que c'était beaucoup trop facile à lancer, que l'on pouvait avoir des résultats rapidement, mais que la contrepartie, c'était bien souvent bancale. Le truc, c'est qu'en effet, quand je me suis lancé dans le dropshipping, ça devait être l'un des business models les plus faciles à lancer. Tu allais sur AliExpress à l'époque, tu prenais un produit qui se vendait 2 euros, tu le revendais 20 directement sur ton site internet et tu faisais de la marge au milieu. À l'époque, les gens connaissaient très peu. Facebook avait beaucoup moins de contraintes qu'aujourd'hui. Et donc en fait, on pouvait très rapidement avoir une croissance et gagner beaucoup d'argent très rapidement. En tout cas, beaucoup d'argent, pour moi, c'est une illusion, mais ça aussi, on va en reparler juste après. Le deuxième point, c'est qu'après avoir eu des résultats dans le dropshipping, j'ai commencé à vouloir former des gens dans ce domaine-là. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi d'ailleurs, j'ai arrêté le dropshipping. Mais ce que je voudrais vous partager, c'est le point de vue d'un formateur dans le dropshipping, puisque avant, j'avais une formation dans le dropshipping et j'ai même fait des coachings et accompagné des centaines de personnes à créer justement leur boutique e-commerce. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain de travailler avec ces personnes-là ou même de vendre des formations dans le domaine du dropshipping, c'est que les personnes en fait de ce domaine-là, pour moi, ne correspondaient pas aux personnes avec qui j'avais envie de travailler. En fait, j'ai découvert qu'elles avaient une sorte de vision, une manière de penser qui était la suivante. Dans leur esprit, dropshipping égale faciliter. Ça veut dire qu'ils ont pour la plupart envie de développer un business en ligne. Mais si on commence à leur dire qu'ils vont devoir créer, par exemple, une formation, si on leur dit qu'ils vont devoir faire quelque chose d'un peu plus complet, par exemple, créer un site, commencer à créer du contenu sur Internet, comme faire des vidéos YouTube, un podcast, etc. Ouh là là ! Tout de suite, ça devient beaucoup trop compliqué. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est acheter un produit, le revendre plus cher, basta. Et donc, en fait, dans la plupart des gens, on va dans le dropshipping parce qu'on veut faire du business en ligne et que cela semble être le business model le plus simple. Le problème, c'est que bien souvent, ce n'est pas aussi simple que ça, bien sûr. Et qu'en plus de ça, si vous allez dans un business model uniquement parce que c'est le plus simple, vous allez vite, en fait, être hyper mal parce qu'en réalité, ce n'est pas les critères que vous devez choisir quand vous lancez un business. C'est d'abord et avant tout un domaine aussi dans lequel vous pouvez vous plaire, un domaine dans lequel vous allez pouvoir continuer de bosser pendant des années tout en kiffant ce que vous faites. C'est un petit peu le juste milieu entre les efforts que vous devrez faire et le côté fun que vous allez avoir en faisant votre business. Faire un business, ce n'est pas juste obtenir un résultat et ça y est, une fois qu'on a obtenu notre résultat, on profite de la vie. C'est profiter de la vie pendant qu'on fait le business. Et si vous faites un business juste parce qu'a priori, il paraît plus simple, plus rapide, etc., honnêtement, vous allez vous cramer et vous allez très rapidement faire un burn-out. La deuxième chose que j'ai pu voir sur les personnes qui vous laissent lancer dans le dropshipping a été cette réelle vision court terme. C'est des personnes qui, justement, ne voyaient pas plus loin que, honnêtement, parfois, c'était un mois, voire deux semaines. C'est-à-dire qu'ils vont se fixer des objectifs à deux semaines ou un mois en disant, ben voilà, moi, je suis salarié, je gagne tant. Mon objectif, c'est de gagner 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois d'ici les 30 prochains jours. Quel est le plan à appliquer pour le faire ? Et en soi, on ne peut pas vraiment vouloir aux personnes qui se lancent dans le dropshipping avec cet état d'esprit parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui ont commencé à faire croire que c'était possible, qui ont commencé à montrer les 0,0,0,1% de personnes qui ont réussi à obtenir ces résultats en faisant croire à la masse des autres gens que, eux aussi, pouvaient y arriver aussi rapidement. Et donc, pour moi, en fait, il y a eu une sorte de fausse information qui a été transmise autour du dropshipping et qui a fait croire à énormément de personnes que ça pouvait être une solution pour devenir riche rapidement, que c'était le meilleur business model à faire pour devenir une sorte de digital nomade, c'est-à-dire de vivre de son business en ligne, que c'était tout simplement la solution la plus facile, la plus rapide, la moins casse-tête, etc. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en formant des personnes dans ce domaine-là, en fait, j'avais indirectement le résidu un petit peu de ces personnes qui regardaient l'ensemble des vidéos dans le dropshipping sur YouTube et qui étaient influencées par toutes ces vidéos et qui venaient vers moi en me disant « Rémi, moi, je veux gagner de l'argent d'ici un mois, je vais être libre financièrement d'ici un mois, etc. » Et donc, vraiment, un mindset très vision court terme qui, justement, les a empêchés pour la plupart de réussir. Le problème, c'est que moi, dans la vision que j'avais, j'ai vraiment essayé de changer les choses. En fait, mon positionnement dans le dropshipping était l'opposé de tous mes concurrents puisque, dès le départ, j'ai toujours dit « Vous devez faire du e-commerce avec la vision long terme. Vous devez créer une marque. » Et j'étais d'ailleurs l'un des premiers en France à dire de créer une marque en e-commerce dans le dropshipping plutôt que de faire un truc rapide comme ça. Donc, j'étais vraiment l'un des premiers à dire « Mais les gars, ayez une vision long terme. Faites les choses pour que votre boutique, elle tienne pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et après, vous pourrez la revendre, etc. » Mais en fait, le problème, c'est que les gens étaient tellement attirés par ce côté rapide, par ce côté devenir riche rapidement qu'en fait, au final, même si des gens venaient vers moi en me disant « Bah ouais, Rémi, je veux créer une marque, je veux créer un truc qui va durer longtemps. » Ils essayaient pendant 2 mois et si ça ne marchait pas au bout de 2 mois, ils abandonnaient, ils se plaignaient, etc. Et donc forcément, à un moment donné, j'ai juste eu envie d'arrêter de travailler avec ces gens-là parce que je passais plus de temps à essayer de reprogrammer leur mindset pour qu'ils deviennent des réels entrepreneurs et pas des joueurs de casino plutôt qu'à réellement faire des stratégies de e-commerce justement avec ces personnes-là. Et donc en fait, ces personnes étaient tellement impatientes que c'est devenu juste infernal de travailler avec eux et donc j'ai arrêté. J'en viens donc aux raisons qui m'ont donné envie de complètement arrêter le e-commerce du jour au lendemain et je m'en souviens très bien. J'étais dans mon bureau avec une personne de mon équipe et on s'est vraiment posé la question puisqu'à l'époque, mon audience était uniquement basée sur le e-commerce, sur ma chaîne YouTube. Je n'avais peut-être même pas 10 000 abonnés à l'époque. Donc voilà, ça paraissait pour moi quand même énorme parce que voilà, c'était il y a quand même quelques années mais mon audience n'était pas énorme par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui mais c'était quand même une décision très difficile parce que j'allais faire un virage à angle droit, j'allais complètement changer ce dont j'allais parler sur ma chaîne. Je vais vous en parler juste après et je me suis dit ok, terminé, il faut que j'arrête, c'est fini. Et la raison qui m'a fait prendre cette décision ferme c'est-à-dire d'arrêter non seulement le e-commerce mais vu que j'allais arrêter le e-commerce, il fallait aussi que j'arrête ma formation parce qu'en fait je ne me voyais pas continuer de faire une formation dans le e-commerce alors que moi-même je n'en faisais plus. Donc en fait le jour où j'ai arrêté le e-commerce, j'ai également arrêté ma formation qui était à l'époque l'une des seules formations que j'avais et qui en fait du jour au lendemain allait me faire perdre la quasi-totalité de mes sources de revenus puisque j'ai arrêté mes boutiques en ligne, j'en avais plusieurs à l'époque qui marchaient, qui marchaient bien. J'ai décidé d'arrêter, j'ai décidé d'en vendre certaines et d'arrêter d'autres et également d'arrêter du jour au lendemain la formation que je faisais. Et donc en fait c'était réellement mes deux principales sources de revenus que j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain. Donc la première raison c'est que dans le e-commerce vraiment je ne me plaisais plus du tout dans ce domaine-là. C'était un business qui commençait à me prendre la tête et dans lequel je ne prenais plus de plaisir. C'est-à-dire que je ne trouvais pas de sens à acheter un produit donc j'ai vendu plein de choses des bracelets, des montres, j'ai vendu des ceintures, j'ai vendu beaucoup de choses en e-commerce. Et à un moment donné en fait je ne trouvais plus aucun sens au fait de me dire mais quelle valeur j'apporte en vendant une ceinture ? Quelle valeur j'apporte en vendant un bracelet ? Et vraiment je n'arrivais plus à trouver de sens dans mon activité. Je me levais le matin pour vendre des ceintures et je me disais mais je me fais chier en fait dans ce business. Vraiment je me faisais chier à mourir parce que mon activité consistait simplement à vendre des produits à des gens que je ne connaissais pas que je ne verrais jamais etc. Donc je m'ennuyais vraiment à mort. L'autre point aussi c'est que ce business model commençait vraiment à me casser la tête. Il fallait faire du stock il fallait l'envoyer aux clients il y avait des clients qui ne recevaient pas des clients qui ne recevaient pas la bonne taille donc il fallait changer etc. je me suis dit bon ça commence à me saouler j'ai vendu des produits digitaux et j'ai vu la différence avec les produits digitaux. Un produit digital il n'y a pas de taille il n'y a pas de livraison c'est délivré instantanément donc il n'y a pas de frais de port il n'y a pas de stockage on a plus de marge je me suis dit mais pourquoi je me prends la tête à vendre des produits physiques alors que le produit digital factuellement si on le compare aux produits physiques il est mieux. Pourquoi je me prends la tête avec ce truc là alors que je peux vendre des produits digitaux et c'est mais factuellement je veux dire il n'y a aucun débat je veux dire je ne sais pas dans quel monde le produit physique peut être mieux que le produit digital prenez les pour les contre et regardez par vous-même vous verrez bien dans le produit digital on a plus de marge le client reçoit son produit immédiatement immédiatement il n'y a pas de livraison vu que c'est digital il n'y a pas de stockage honnêtement voilà je ne sais pas quoi dire en plus de ça vous êtes le créateur de votre produit donc il est unique vous ne pouvez pas vous faire copier-coller par tous les mecs qui vendent les mêmes produits sur internet et en plus de ça vous avez beaucoup plus de marge regardez j'ai fait le tableau qui s'affiche actuellement à l'écran où je compare le e-commerce par rapport justement aux produits digital en enlevant également les taxes etc et vous voyez qu'on gagne 3 à 4 fois plus qu'en e-commerce pour le même chiffre d'affaires et dites-vous toujours une chose l'effort pour vendre un produit physique à 100 euros et un produit digital à 100 euros est le même sauf que dans le produit physique vous aurez 20, 25, 30% de marge si vous êtes bon dans le produit digital vous en aurez 80, 90, 95% si vous êtes bon et donc pour moi il n'y a pas photo c'est beaucoup plus d'efforts pour gagner beaucoup moins et donc pour moi ça n'avait plus aucun sens dans le domaine de la formation je pense que vous l'avez compris mais j'ai décidé d'arrêter parce que je n'aimais plus les clients avec qui je travaillais j'étais en coaching toutes les semaines avec des gars qui venaient pour me poser des questions qui étaient toujours les mêmes qui n'avaient vraiment pas de sens et qui étaient toujours basées sur un fait Rémi je veux gagner des thunes rapidement montre-moi comment faire ta stratégie de vision long terme le fait de récolter des emails par exemple de construire son business je m'en fous moi je veux gagner de l'argent dis-moi comment faire et moi avec ces personnes-là ça ne matchait plus parce que j'ai premièrement jamais eu cette vision-là j'ai toujours eu cette vision long terme et en plus de ça c'est clairement en fait je n'arrive pas à donner des conseils comme ça parce que je sais pertinemment que ça ne marche pas c'est-à-dire que je sais au plus profond de moi que donner des conseils pour devenir riche rapidement à quelqu'un je vais l'envoyer dans un mur parce que une vie c'est long votre vie à vous je vous le souhaite va durer peut-être jusqu'à vos 90 100 ans peut-être même plus en fonction de l'espérance de vie qui va augmenter et donc ça n'a aucun sens mais aucun sens de faire un business qui va atteindre 10 000 euros par mois très rapidement pour s'effondrer du jour au lendemain faites un truc construit qui va vous permettre de devenir libre financièrement pendant le restant de vos jours arrêtez de vouloir chercher le truc le plus rapide parce que vous allez perdre du temps en réalité quand vous allez faire le bilan de votre vie je ne sais pas moi à 50 ans ou à 60 ans ou à 70 ans vous allez vous dire mais pourquoi j'ai perdu mon temps pour gagner des brouettes alors que j'aurais pu être patient construire un business qui va me permettre de gagner énormément d'argent sur le long terme et de manière stable et donc en fait moi je sais que ça marche comme ça parce que j'ai vu mes parents développer une entreprise qui était entrepreneur je l'ai vu de l'intérieur je sais que ça marche comme ça j'ai vu d'autres entrepreneurs qui fonctionnent comme ça j'ai vu des personnes monter et s'effondrer des personnes gagner beaucoup d'argent et tout perdre donc je sais comment ça marche je le sais je l'ai vu je l'ai vécu je le vis moi-même dans mon business et donc je ne peux pas donner de conseils pour devenir riche rapidement et donc à un moment donné ça ne matchait plus il fallait que je casse les ponts et j'ai décidé du jour au lendemain de tout arrêter maintenant qu'est-ce que je pense aujourd'hui du dropshipping si par exemple il y en a parmi vous peut-être qui réfléchissaient à se lancer ou alors si moi par exemple je devais me relancer ce que j'en pense c'est que premièrement c'est devenu beaucoup plus difficile de se lancer aujourd'hui dans le dropshipping vous allez avoir beaucoup plus de concurrence le marché est devenu beaucoup plus éduqué et les plateformes de manière générale mettent quelques barrières Facebook devient de plus en plus exigeant Stripe également donc le processeur pour encaisser les paiements et d'autres il y en a plein d'autres qui commencent à limiter vraiment de plus en plus le dropshipping et donc en fait tout ça fait que c'est devenu un business model détesté de par énormément d'entreprises avec qui on est obligé de travailler quand on fait du business en ligne Stripe on est obligé pour récupérer les paiements Facebook ou Youtube ou quoi vous êtes presque obligé si vous voulez faire de la publicité vous aurez plein d'outils comme ça qui en fait vont vous dire je suis désolé mais on n'accepte pas le dropshipping parce que le passé a montré qu'il y a eu beaucoup d'arnaques il y a eu beaucoup d'abus il y a eu beaucoup de gens qui ont cramé ce business model là et que du coup si vous voulez faire du e-commerce vous le pouvez mais vous ne pourrez pas le faire comme on le faisait il y a 5 ans vous allez devoir le faire en mode vrai business hyper solide c'est-à-dire du stock des packaging pour vos produits un marketing très sérieux avec réellement des vraies publicités vraiment solides etc. et donc beaucoup plus difficile d'accès vous allez devoir stocker vous allez devoir faire un packaging etc. en tout cas si vous ne voulez pas devenir riche rapidement c'est la seule solution et donc c'est loin d'être pour moi le business model aujourd'hui le plus facile à lancer sur internet et en plus de ça honnêtement loin d'être le plus profitable de plus je ne vais jamais y revenir pour ma part parce que ce que je fais aujourd'hui est mille fois mieux je fais des vidéos je m'éclate à faire des vidéos je suis en contact tous les jours avec mes clients pour les aider à développer leur business on se retrouve toutes les semaines dans un live pour débattre faire des partages d'écran etc. je suis en contact de communautés cette audience également que j'ai créée sur YouTube me permet de rencontrer d'autres entrepreneurs qui me permettent d'ouvrir des portes juste incroyables et c'est juste incroyable en fait ce business-là et je ne reviendrai jamais au dropshipping parce que le fait de vendre des formations dans un domaine le fait de vendre des produits digitaux de manière générale ça a vraiment changé ma vie sur plein d'aspects et je ne reviendrai jamais en arrière c'est la meilleure décision que j'ai prise d'arrêter pour me consacrer au digital c'est également un business model qui me générait beaucoup trop de stress par rapport en plus à ce que ça rapportait aujourd'hui c'est vrai que mon business comme je l'ai fait là c'est vraiment le business model le moins stressant que j'ai pu créer cette année 2022 ça a été l'une des meilleures années dans mon business parce que j'ai j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec un ami à moi dans un call j'ai multiplié peut-être mon bénéfice par 3 ou par 4 tout en divisant mon temps de travail par 3 ou par 4 et en fait c'est quelque chose que alors peut-être qu'on peut le faire éventuellement dans l'e-commerce mais quand je faisais du e-commerce du dropshipping clairement j'étais beaucoup plus stressé parce que la concurrence est ultra féroce parce qu'on se bat sur les prix parce qu'on a des clients qui payent généralement peu cher pour des produits et qui donc sont infernales parce qu'on a tout le temps des problèmes de stockage de gestion etc bref c'était beaucoup beaucoup plus stressant qu'aujourd'hui où c'est tout automatisé je fais mes vidéos sur youtube et je kiffe faire ça une partie d'entre vous vont cliquer sur les liens dans la description acheter quelques-unes de mes formations commander mon livre par exemple et voilà et je veux dire le business model est simple carré et ça fonctionne et vraiment aujourd'hui je préfère mille fois générer moins de chiffre d'affaires et au final avoir plus de marge que de générer énormément de chiffre d'affaires et d'avoir très peu de marge de toute façon c'est logique je veux dire est-ce que vous préférez faire 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois et gagner 50 000 ou est-ce que vous préférez générer 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois et d'en gagner 50 000 par exemple et même si vous gagnez la même somme je vous le dis vous aurez beaucoup moins de clients qui veut dire beaucoup moins de clients veut dire beaucoup moins de prise de tête et vu qu'il y a moins d'argent qui transite encaisser 200 000 c'est pas pareil qu'encaisser 80 000 vous aurez beaucoup moins de comptabilité beaucoup moins de gestion enfin de manière générale votre business model est plus simple et donc l'objectif n'est surtout 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 pas de gagner plus l'objectif est de faire moins pour avoir plus de marge et donc de gagner plus de marge de manière générale donc c'est clair que jamais de la vie je retournerai à ce business model de dropshipping parce que clairement il existe mieux c'est un fait et que quand on comprend comment faire cet autre business de vente de formation de produit digital de coaching dans n'importe quel domaine je l'ai fait dans des domaines dans lesquels je n'y connaissais absolument rien et bien littéralement c'est le meilleur business que l'on peut créer alors justement si je devais redémarrer de zéro qu'est-ce que je ferais dans ce domaine du produit digital et même sur internet de manière générale clairement si je devais parler au Rémi d'il y a peut-être 5 ou 6 ans je lui dirais ne te lance pas dans le drop et démarre directement un produit digital il y a quelques il y a quelques années c'était en 2020 j'ai lancé un business dans un domaine que je ne connaissais pas alors j'en ai beaucoup parlé donc vous en avez peut-être déjà entendu parler mais j'ai développé un business dans un donc deux produits digital uniquement c'était des e-books dans un domaine que je ne connaissais pas dans lequel je n'ai ni utilisé mon visage ni ma voix ni mon audience donc vraiment je suis parti de zéro j'ai appris ce domaine là j'ai créé de cet apprentissage un produit digital que j'ai vendu et on a fait pour plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois dans ce business là et après je l'ai revendu donc clairement ça a été pourquoi d'ailleurs j'avais fait ce business là parce que je n'en avais pas besoin c'était en 2020 j'avais déjà je tournais déjà pas mal sur d'autres business c'est parce qu'en fait je voulais un business une étude de cas que en fait je vous explique je voulais faire ce virage je voulais développer d'autres choses dans d'autres domaines et aider des personnes à vraiment faire des business notamment dans le digital et des vrais entrepreneurs qui ont une vision long terme etc et je me suis dit plutôt que de dire ben faites ci faites ça je vais faire quelque chose qui n'est absolument pas négociable c'est à dire on ne peut pas débattre je vais faire un nouveau business de zéro je vais documenter ça je vais expliquer comment je l'ai fait et pendant que je le crée je vais justement documenter la création de ce business là d'ailleurs c'est toujours disponible dans mes podcasts si vous voulez et ensuite une fois qu'il sera fait je vais m'en servir d'études de cas pour montrer à quelqu'un comment il peut faire exactement la même chose c'est l'une des études de cas qui sont présents dans ma formation Funnels Club et que d'ailleurs vous verrez dans Digital Selfmade puisque en fait je me suis dit mais il n'y a pas de débat si j'ai pu faire ça dans un domaine que je ne connaissais pas sans audience en partant de zéro etc n'importe qui peut le faire et je me suis dit mais c'est pour moi la meilleure façon de prouver à n'importe qui que c'est possible qu'il peut y arriver qu'il peut le faire sans être un expert dans quoi que ce soit sans être pédagogue ou quoi que ce soit mais juste en suivant cette méthode qui fonctionne voilà en tout cas j'espère que mon avis sur le dropshipping aura pu vous intéresser j'espère que peut-être il vous a donné une autre vision dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et j'aimerais avoir également votre avis par rapport au dropshipping est-ce que vous avez essayé est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire bref partagez-moi votre avis dans les commentaires si vous souhaitez aller plus loin je vous mets le lien pour commander mon livre dans la description je vous rappelle son objectif est de générer un million avec votre business en ligne vous y découvrirez comment créer une offre irrésistible comment vendre cette offre et comment attirer du trafic vers cette offre il y a également une partie sur le mindset d'un entrepreneur à 7 chiffres avec un business en ligne donc si vous souhaitez le commander il est disponible sous deux formats le format physique donc papier c'est celui que j'ai ici il y a 350 pages c'est celui que je vous recommande parce que vous pourrez annoter surligner et croyez-moi vous allez le faire ou alors au format numérique donc tablette ebook liseuse pour ça vous avez toutes les infos qui se trouvent dans la description pour le commander dès maintenant sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Rémi je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501